Salut les manchots, EFI, un jeu d'enfant, c'est installer Linux facilement en 5 étapes de 10 minutes. Aujourd'hui c'est l'étape 4. Jeudi, je redémarre en mode EFI et je prépare le disque. Je vais donc maintenant brancher ma clé USB de Ubuntu. Je branche ma clé USB. La clé USB est branchée. Je peux le voir ici dans mon menu USB disque 3.0.pro. Maintenant que ma clé USB est connectée, je vais redémarrer en mode EFI sur ma clé USB. Pour cela, il faut aller dans le menu paramètres. Je vais dans le menu paramètres. Je sélectionne mise à jour et sécurité. Ensuite, je vais sur le menu récupération. Et je clique sur redémarrer maintenant. Nous allons maintenant redémarrer notre ordinateur sur notre clé USB. Pour cela, il va falloir aller sur utiliser un périphérique. Je choisis l'option utiliser un périphérique. La clé USB n'est pas apparue. L'option que j'ai ici, c'est mon ancien Ubuntu qui est installé sur mon disque dur. Je vais donc redémarrer l'ordinateur. Pour cela, il suffit d'aller en arrière et de continuer et passer à Windows 10. Je redémarre Windows 10. Je valide mon mot de passe. Je reviens sur paramètres. Mise à jour et sécurité. Je choisis toujours l'option récupération. Et redémarrer maintenant. Cette fois-ci, la clé USB va apparaître dans le menu périphérique. Utilisez un périphérique. Et voilà, ma clé USB est apparue. Il faut choisir UEFI USB Disque 3 Pro. Je vais démarrer sur ma clé USB. Et voilà, la page de démarrage de Ubuntu. Voici le menu que vous allez trouver sur Ubuntu lors du démarrage sur votre clé USB. Le premier menu tout en haut, c'est démarrer en mode normal sur Ubuntu. Le deuxième menu, Ubuntu Safe Graphics, c'est démarrer en mode sans échec. Nous allons d'abord essayer la première version. Si la première version ne fonctionne pas, il vous sera possible de démarrer sur Ubuntu en mode sans échec. Je valide Ubuntu. Pour info, la nouvelle version de Ubuntu fait un check disk à chaque installation. Le contrôle de la clé USB ne prend que quelques secondes. Check finish, no error. Ubuntu est démarré. Nous allons choisir le menu français. Et nous allons faire essayer Ubuntu. Il faut toujours essayer Ubuntu avant de l'installer. Je choisis le menu essayer Ubuntu. Nous arrivons sur la page d'accueil de Ubuntu. Avant d'installer Ubuntu, nous allons préparer l'espace disque, faire un clic sur activité et rechercher le logiciel Geparted. Je clique sur le logiciel Geparted. C'est le logiciel qui va nous permettre d'identifier facilement la partition pour installer Ubuntu. Pour cela, nous allons la formater en EXT4. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai deux disques durs sur mon ordinateur. Sur le deuxième disque dur, je n'ai pas de partition NTFS. Ce n'est que des partitions EXT4. Pour trouver le deuxième disque dur, il faut aller dans le menu en haut à droite, le développer, et choisir le deuxième disque dur, qui fait aussi 238 Go. Je sélectionne le deuxième disque dur. Maintenant, je suis sur le bon disque dur. J'ai bien ma partition Windows ici, avec 70 Go, et ma partition non-aloué, qui se trouve ici, avec 170 Go, 164 pour être précis. Je vais donc préparer la partition et la formater en EXT4 pour bien la repérer lors de l'installation de Ubuntu. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur la partition, et de faire Nouvelle. Ensuite, je sélectionne système de fichiers EXT4. qui se trouve ici, et je fais Ajouter. Ensuite, il faudra valider avec la coche verte qui se trouve ici, pour valider les données. Appliquer toutes les opérations. Je sélectionne, et je fais Appliquer. Il formate la partition en EXT4. L'EXT4, c'est le partitionnement utilisé par Linux. NTFS, c'est le partitionnement utilisé par Windows. Je fais Fermer. La partition est bien en EXT4, elle se trouve ici. Je peux fermer le logiciel Geparthed. Il est possible de passer directement à l'étape 5, et d'installer Ubuntu sans redémarrer l'ordinateur. Il suffit pour cela de cliquer ici. Installer Ubuntu 20.04 Mais l'étape 4 est terminée. Je vous retrouve donc vendredi pour installer Ubuntu. Kenabo, et à bientôt ! ... ... ...